Et bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, Comixez-vous, nouveau numéro, aujourd'hui on va parler du Marvel Day et de cette semaine de folie qui se conclut après la Paris Manga. Alors je vous ferai une vidéo pour vous résumer toutes les rencontres que j'ai pu faire ces derniers temps, franchement ça s'est enchaîné. Et à la Paris Manga j'ai rencontré du beau monde, vous allez voir quelques photos, franchement c'est ouf. N'hésitez pas à aller voir la page l'Insta parce qu'ils m'ont fait des dingueries. Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est le Marvel Day. Alors pour l'achat de deux Mustaves, vous aviez Jour de Fatalisme qui est une offre, qui est un Comix qui est offert lors de ce Marvel Day. Alors je ne peux pas vous le présenter parce que je ne l'ai pas physiquement et le temps que je le récupère ça fera un peu long. Donc vous allez voir apparaître la couverture juste là et on va en parler même si je ne l'ai pas physiquement, on va en parler pour savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Si on a bien fait d'éditer ce récit, s'il est à lire ou pas. Et puis je vais aussi vous montrer les deux Mustaves que j'ai pris et vous en parler un peu. Inhumain, Tour d'Ivoire et Iron Man, les 5 cauchemars, deux comiques qui sont sortis il y a pas mal de temps, mais que j'avais gardé sous mon aile pour ce Marvel Day. Donc le Marvel Day a eu lieu mercredi dernier, le 2 octobre, pour l'achat de deux Mustaves ou deux Best of Marvel. Alors ça dépendait des offres, mais il me semble que tout le monde faisait aussi des Best of Marvel. Vous repartiez avec Jour de Fatalis qui apparaît juste là, qui est un récit one shot sur Dr. Fatalis. Alors on va revoir que ce n'est pas un hasard si c'est sur le Dr. Fatalis. Et donc pour l'achat de deux Mustaves, c'est pour l'achat de finalement deux prix abordables au niveau de la classe des prix chez Panini. On va dire que c'est des prix moyens, qui est aussi entre 16 et max 25 euros. Alors pour ce Marvel Day, j'ai choisi deux titres. Un à 25 qui est Inhumans Tour d'Ivoire, qui est un récit complet sur les inhumains. Il n'y a pas beaucoup de récits sur les inhumains et on va voir que celui-là fait partie des meilleurs. Et puis les 5 cauchemars d'Iron Man. Alors j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas beaucoup lu, donc on va en parler très succinctement parce que je ne vais pas parler de quelque chose que je n'ai pas lu entièrement. En revanche, on va commencer à parler de Inhumains et de ce récit qui est pour moi l'un des récits fondamentaux des inhumains. Alors il n'y en a pas beaucoup des récits sur les inhumains. Bien évidemment, il y a les tout premiers récits avec l'apparition des inhumains dans Les Quatre Fantastiques. Bien évidemment, alors c'est un peu vieux, il y a eu d'autres histoires par la suite. Mais le vrai essor prend assez récemment parce que ce titre-là, c'est la fin des années 90. Et on va avoir également ce récit-là qui est un peu plus récent de Carlos Pacheco. Alors il y a eu une série juste avant le gros crossover Inhumains vs Six Men avec plusieurs séries avec Karnak. Il y a une très très bonne série sur Karnak que je vous conseille parce que j'avais vraiment aimé. Je ne sais plus qui était au dessin, mais c'était vraiment top. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Je ne sais pas d'ailleurs si ça a été réédité dans un autre format. Je crois que ça, c'est un des vieux formats de chez Panini, mais qui fait toujours plaisir. Et donc, pour compléter, parce que finalement, les inhumains... Alors, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas les inhumains, les inhumains, ce sont un peu le pendant des X-Men. Alors c'est pour ça que c'est très marrant ce qu'il y avait eu entre inhumains et X-Men. Puisque les inhumains vont obtenir des pouvoirs quand ils vont passer dans des brumes thératogènes. Parce qu'ils ont des gènes qui vont s'activer une fois passés dans les brumes thératogènes. C'est ce qu'on appelle comme ça chez les inhumains. Et en fait, c'est une espèce qui est modifiée par une espèce alien que sont les cris qui ont injecté dans leur ADN quelque chose qui fait qu'ils vont évoluer. Et donc, ce récit est finalement tout ce qu'on voit dans les inhumains et tout ce qu'on attend dans les inhumains. Avec la position de flèche noire que vous voyez, qui est le roi des inhumains. Et qui finalement, peut-être le personnage le plus important et le plus fort de tous les inhumains. Qui a un rôle de roi, en fait, muet. Puisqu'il n'a pas le droit de parler. Parce que s'il parle, il va déclencher tout son pouvoir. Et donc, il a un rôle assez charismatique, central, bien évidemment. Et même, l'histoire finalement tourne grandement autour de lui et de son frère, qui est le prince fou Maximus. Qui est la personne qui va tirer les liens de tout ça. Et au-delà de ça, ce qui m'a vraiment plu dans ce numéro et dans l'histoire qui est tramée par Paul Jenkins. C'est qu'il y a une vraie question sur la différence, sur la place de la société. Alors, pas forcément que dans la société inhumaine, mais finalement aussi dans la société humaine. Et de voir tout ce parallèle et cette différence en même temps entre la société inhumaine. Où les inhumains et notamment la famille royale sont vus comme le haut de la société. Et finalement, quand on regarde du point de vue des humains, on les traite comme des parias. Et comme des animaux de foire, un peu. Un peu comme le sont d'ailleurs les X-Men, d'où le parallèle aussi avec les X-Men. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment est traitée la différence. Ça me fait penser à un peu Dieu crée l'homme détruit. Où, sur les X-Men, on a justement toute cette question de différence, de vision de l'autre. Et de notre tolérance ou pas, selon comment on voit les choses. Et je trouve que c'est très bien traité par Paul Jenkins dans ce numéro. Ce qui est très bien traité aussi, c'est les intrications entre les personnages de la famille royale. Alors, on pourrait dire que, globalement, dans toutes les histoires des inhumains, ça tourne autour de ça. Mais bon, c'est un peu aussi ce qu'on attend. On a des personnages très forts, que ce soit Médusa, que ce soit Gorgon. Carnac, bien évidemment, ou Flèche Noire. Bien évidemment, c'est des personnages centraux qui sont très bien traités, là aussi. Avec toute leur singularité pour chaque personnage, qui est très bien retranscrite. Et, alors, pour Gorgon, peut-être un peu trop, par moment. Mais, c'est peut-être la limite que je mettrais. Mais sur les autres, franchement, je les adore. Ils sont très bien traités. Il n'y a rien à dire. Et puis, c'est porté par le dessin de Jaëli, que je trouve très précis. Alors, un peu statique par moment, je dois dire. Mais, correspondant aussi à la fin d'une époque, peut-être le début d'une autre, qui est finalement le début des années 2000, et où on finit un peu avec ces corps hyper musculés des années 90. On est vraiment sur cette période de transition que j'apprécie énormément, de la fin des années 90, début 2000. Et puis, bon, c'est le dessin de Jaëli. C'est toujours très précis, très fin, en même temps, avec des détails sur les visages. J'essaie de vous trouver quelque chose d'assez bien, sans vous spoiler aussi. Voilà, par exemple, les détails sur la famille inhumaine. Donc, c'est franchement très agréable à lire. On passe un très bon moment, et on rentre dans le monde des inhumains comme jamais. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas la meilleure porte d'entrée dans les inhumains ? Je trouve que si, parce que vous avez quelques détails avec cette vidéo, et si vous en apprenez un peu plus sur les inhumains, ça sera dans ce comics-là. Et puis après, libre à vous de pousser un peu plus loin, notamment avec ce récit-là, que je trouve aussi assez pertinent, même si j'ai une préférence pour Tour d'Ivoire, qui me semble un peu plus complet sur la vision du monde des inhumains, et la vision qu'a le monde sur les inhumains, sur Attilan, sur les castes de la société inhumaine. Je trouve que tout ça est très très bien détaillé, et Paul Jenkins a vraiment été dans... faire un travail d'orfèvre pour vraiment peindre tout le paysage des inhumains. Donc, je suis très content de l'avoir pris, parce que ça fait pas mal de temps que je voulais le lire. Il a été sorti en Deluxe, si je ne dis pas de bêtises, et finalement, cette réédition à 25 euros en must-have fait très plaisir. On enchaîne ensuite avec Iron Man, les 5 cauchemars. C'est un récit un peu plus récent, 2008, dans la série Invascible Iron Man, écrit par Matt Fraction, dessiné par Salvador La Roca, qu'on a déjà vu passer sur X-Treme X-Men et Dark Vador. Donc, un dessin qui est plutôt agréable. Là, je n'ai pas été encore jusqu'au bout, donc je ne vous en parlerai pas plus dans le détail. Pour moi, c'est du Iron Man assez classique, avec, là pour le coup, Iron Man qui doit gérer sa vie entre Tony Stark et Iron Man, et finalement, un méchant qui vient polluer les deux mondes d'Iron Man, et tout l'avancée technologique. Alors, on se replace en 2008. Je trouve que c'était vachement novateur, comme l'étaient un peu d'ailleurs les films Iron Man. Alors, de mémoire, je crois qu'en plus, en 2008, ça correspond à la sortie plus ou moins du premier Iron Man. Donc, il y a un contexte un peu historique qui me plaisait pas mal. Et puis, c'était un moyen de lire du Iron Man. Je n'ai pas lu beaucoup d'Iron Man. Le Diable en Bouteille, par exemple, ça j'ai lu. C'est très très bien. La Guerre des Armures, bien évidemment. Donc, les premières pages sont agréables. Ce n'est pas une histoire, bon, incroyable, mais on passe un bon moment. Donc, voilà. Alors, je verrai sur la suite. Je vous en dirai plus dès que j'aurai fini, parce que, pour le moment, c'est pas trop mal. Et le dessin se tient. Ça va dans la roca. Voilà, c'est un dessin qui est toujours plus ou moins bon, quand même. Donc, on va finir par Doctor Doom, jour de Fatalis, l'objet quand même de ce Marvel Day. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous le présenter. Il est là, parce que je l'ai oublié chez Madame. Quand on a la tête en l'air, bravo Romain. Et donc, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, c'est un one-shot. C'est un one-shot où on va suivre, du coup, Doctor Fatalis dans une quête pour sauver l'univers de Galactus qui a complètement pété un boulot et qui s'est attaqué à toutes les planètes, à tous les dieux célestes possibles et inimaginables, à tel point que Fatalis est le dernier recours de l'univers pour le sauver. Bon, ça, c'est le pitch initial. Derrière, c'est alors, c'est une histoire de Jonathan Nickman qui est dessinée par Gene Stamford, qui a déjà fait, d'ailleurs, du Marvel. Il a fait, de mémoire, du Deadpool, du Power Man et un Iron Fist. Il y a un peu de Star Wars, de mémoire aussi. Le dessin est sympa. Je vous mets quelques planches qui vont passer pour vous donner un premier aperçu. Je trouve que l'entité cosmique et la partie cosmique est vachement bien retraduite. Il y a toute une partie où Fatalis va changer un peu et va devenir beaucoup plus cosmique. Ça, je vous laisserai le découvrir, mais je trouve que ce personnage qui en est issu est pas mal dessiné. En vrai, sur le dessin, j'ai pas grand-chose à dire. C'est plutôt sympa. En revanche, le scénario... OK, Galactus, il pète un boulon. OK, il bouffe des planètes, tout ça. Mais c'est quoi le but à la fin ? En vrai, quel est le but ? Je comprends pas, là. Pourtant, Jonathan Hickman, c'est... Pour moi, c'est l'un des meilleurs scénaristes. C'est pas toujours, d'ailleurs, évident de rentrer dans ces scénarios, mais globalement, c'est plutôt intéressant. Là, je ne vois pas où on va. Sinon de dire, on replace Fatalis en mode sauveur de l'humanité, et en plus... Je suis désolé, je vais vous spoiler un peu la fin, mais globalement, on n'apprend pas grand-chose à la fin. Il se passe pas grand-chose. Il va devoir affronter Fatalis, mais bon, à la fin, voilà. La dernière page est très belle, mais on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et donc, beaucoup de paroles, les moments, finalement, les meilleurs, c'est quand on voit Fatalis foutre une trempe à tout le monde. Ça, c'est plutôt cool, parce que quand on aime bien Fatalis, comme j'aime Fatalis... Fatalis, pardon. Galactus, quand il fout des trempes à tout le monde, c'est très sympa, mais... Voilà. Franchement, l'histoire est creuse. Il n'y a pas grand-chose. Le choix de Panini de choisir ce one-shot sur Doctor Doom, déjà, c'est parce que ça va être compliqué de le mettre dans une histoire à part, de le publier, ça, je peux comprendre, mais aussi, ça fait écho à l'annonce récente du fait que Doctor Fatalis sera le grand méchant des futurs films Avengers. Donc, c'est quelque part pour préparer le terrain et mettre en avant Doctor Fatalis. OK, why not ? Mais franchement, ce récit-là, c'est pas un must-have, au contraire de ce qu'on nous demande d'acheter, justement, pour l'avoir. Donc, c'est très cool qu'il soit offert. Franchement, de moi-même, je l'aurais pas acheté. Donc, c'est très cool qu'il soit offert, mais dans la promo, ben voilà, ça nécessite pas forcément que vous... d'aller forcément aller acheter des must-have juste pour lire celui-là. Je trouve que c'est un one-shot qui est pas incontournable. Vous pouvez yoter quelques dessins, c'est sympa, mais l'histoire en elle-même ne vaut pas le coup de se dire « je vais acheter deux must-have juste pour avoir ce récit-là ». Si vous devez acheter deux must-have et qu'en contrepartie, vous l'avez, bon, ben très bien. Mais acheter deux must-have obligatoirement et se forcer à les acheter pour avoir ce récit-là, je trouve que c'est pas nécessaire. D'autant plus, alors, c'est pas trop le cas, j'en ai discuté avec certaines personnes, mais certains ont eu des éditions où les pages ne collaient pas. Moi, pour le coup, j'ai eu des pages en plus qui étaient collées, très fines. Je pense que c'est un défaut d'édition, il y en a deux, trois personnes qui ont noté ça, mais globalement, toutes les autres personnes m'ont dit que c'était très bien. Donc bon, un peu déçu. Un peu déçu par ce Marvel Day, j'en attendais plus. D'autant plus qu'on sort du Batman Day, où, comme à chaque fois, et encore peut-être mieux cette année, Urban nous propose un récit en noir et blanc, et là même en artiste édition, qui était vraiment bien, je l'avais présenté dans la dernière vidéo. Là, je suis un peu déçu par ce Marvel Day, même si, de toute façon, j'aurais acheté ces must-have, quoi qu'il arrive à un moment, donc j'aurais eu ce truc offert. Bon, ben voilà, c'est pas le contenu que j'attendais, c'était pas la révolution. Donc, si vous devez aller sur ce Marvel Day, faites-le parce que vous devez acheter deux must-have. Ne le faites pas, ne vous forcez pas à acheter deux must-have, juste pour cette histoire, puisqu'elle n'est pas du tout incontournable. Encore plus sur le personnage, il y a bien d'autres choses qui ont été écrites sur le Dr. Fatalis, ne serait-ce que Secret War, où il joue une place centrale. Donc, centrale, passez votre chemin si vous n'êtes pas obligé d'acheter des must-have. On en a fini avec ce Marvel Day, vous l'aurez compris, un peu mitigé. Alors, un peu mitigé, d'autant plus que cette semaine, franchement, j'ai ultra kiffé niveau comics, que ça soit à la Paris Manga, et on reviendra dans une vidéo spéciale sur toutes les rencontres que j'ai faites ou que je vais faire durant ce mois d'octobre. Et puis, surtout sur le Ultimate Universe qui vient de sortir chez Panini. Alors, plusieurs déclinaisons, en plus, une version dure, une version blind pack où vous avez quand même de sacrés covers à l'intérieur en format souple. Et puis, deux versions illimitées propres à nos comic shops. La première de Pulps, où elle est limitée à 1000 exemplaires avec des prints signés, non, pardon, 6 prints, dont un signé par Marco Keketo. Et puis, Comics Assembly qui a aussi une cover limitée à 500 et quelques exemplaires. et qui, d'ailleurs, fera aussi d'autres couvertures spécifiques au Comics Assembly, que ça soit God's ou le Batman Madness City. Donc, tout ça pour vous dire, allez dans vos comic shops préférés, notamment à Paris, mais aussi dans les autres grandes villes qui font partie de ce Comics Assembly, ou à Pulps aussi pour ce nouveau numéro d'Ultimate Universe. Je n'ai pas le temps de trop de vous en parler, mais c'est vraiment une petite pépite et les premiers numéros d'Ultimate Universe sont très très bien. Donc, foncez lire ça, d'autant plus si vous avez lu Ultimate Invasion. Donc voilà, plein d'autres vidéos qui vont arriver parce que le mois d'octobre est quand même assez riche en sorties comics. Donc, on va se retrouver très vite la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Salut ! Viens voir le docteur